Bonne rentrée scolaire tout le monde! Voici les deux questions de l'heure pour cette rentrée scolaire 24-25. Y a-t-il une vie après classe dojo? Et quelles sont les alternatives pour communiquer avec les parents et comme système d'émulation? Vous voulez en savoir plus? Restez avec nous! Allons-y! Ne perdons pas plus de temps. C'est une capsule non scriptée, improvisée. Elle ne sera pas parfaite. Je vais tenter de la faire la plus courte possible. Et il est possible que je me trompe ou que j'oublie des choses. Je vais faire de mon mieux. Voici mon aide-mémoire. Donc, premièrement, classe dojo. Vous le savez, en juin, vous avez reçu un courriel, même chose pour nous, stipulant qu'il n'était plus permis d'utiliser cette plateforme. Donc, oui, souvent, à tort ou à raison, on fait référence à la loi 25. Car oui, en effet, la loi 25 nous oblige en tant que professionnels, en tant qu'employés du gouvernement, de s'assurer de la confidentialité de l'information de nos élèves, de nos collègues. Et un de ces critères qu'on utilise pour s'assurer que ce soit sécuritaire, c'est bien l'hébergement au Canada des données. Mais ce n'est pas le seul critère. Donc, en ce qui concerne classe dojo, les données n'étaient pas stockées au Canada. Dépendant de l'usage que vous faisiez de classe dojo, on pouvait y retrouver énormément de données. On parle ici de noms, de comportements, de photographies, de situations qui pouvaient arriver dans une journée, et ainsi de suite. Donc, ce sont des données confidentielles qui étaient envoyées sur un serveur. On ne sait pas où. Et on ne savait pas ce que l'entreprise faisait avec ces données. Bien que ça semblait quand même être correct. On n'est pas sûr, mais ça semblait être correct. Donc, oui, il y avait un enjeu clair uniquement à ce niveau-là avec la loi 25. Mais il y avait aussi d'autres enjeux avec cette plateforme qu'on est mettant, en particulier aux primaires. Soit un enjeu de sécurité, car on peut respecter des critères de la loi 25, par exemple l'hébergement au Canada, mais être une plateforme qui n'est pas sécuritaire. « Saviez-vous, et c'est arrivé, qu'avec Classe Dojo, nous avons des élèves qui se sont fait passer pour des enseignants, qui ont ouvert un compte, que les parents de l'enseignant, l'enseignante en question, qui n'utilisaient pas Classe Dojo, se sont inscrits, ont communiqué, et, pendant un certain temps, en croyant s'adresser à l'enseignant, l'enseignante. Donc, il n'y avait pas vraiment de validation. Êtes-vous vraiment une enseignante, un enseignant, ou c'était n'importe qui qui prétendait l'être? Donc, déjà là, un enjeu majeur au niveau de la sécurité, au niveau du design de la plateforme. Aussi, lorsqu'on y allait avec une communication privée, donc lorsque vous, en tant que professionnel, vous avez envoyé, ou on envoyait une communication aux parents, mais elle n'était jamais privée, privée, parce qu'elle était privée entre vous, le parent, et les règles d'utilisation, qu'on a tous lues, de la plateforme Classe Dojo. Et là, ça, c'est plus privé. D'accord? Ça n'est plus privé, malheureusement. Si on fait une analogie, si votre médecin vous disait, dorénavant, pour être plus efficace, et parce que c'est bien plus pratique, et tout le monde utilise Messenger, je vais envoyer les résultats, vos résultats, par Facebook ou par Messenger. C'est vrai que ça serait pratique, mais le geste professionnel est admirable. On veut être à plus... Le médecin veut nous envoyer des informations rapidement, qu'on puisse répondre rapidement, mais est-ce que Messenger serait la plateforme, ou Telegram, pas Telegram non plus, ça ne serait pas la plateforme. Même chose, c'était votre avocat qui vous disait, je vais envoyer les documents de cours par Messenger. Non, vas-y par courriel ou par courrier recommandé, s'il vous plaît. C'est ce qu'on s'attendrait. Donc, nous sommes exactement dans la même situation. On posait un geste professionnel en toute bienveillance, parce qu'on voulait vraiment être là, près des parents. Les parents adorent ou adoraient, mais en même temps, lorsqu'on réfléchit à la portée de nos actions, on se dit, oups! C'est vrai que... Et là, certaines personnes vont dire, oui, mais là, il y a de la petite information confidentielle, puis il y a de la grosse information... Non, non, il n'y a pas de la petite puis de la grosse information confidentielle. Il y a des informations confidentielles, point à la ligne. Ça l'est ou ça ne l'est pas. Et l'autre point qui dérangeait par rapport à classe dojo, c'était le suivant. Saviez-vous que les parents étaient sollicités, peut-être pas quotidiennement, mais régulièrement, pour payer, pour utiliser des outils dont ils n'avaient pas besoin? Et c'est en anglais bien souvent. Mais on sollicitait... Les profs, on ne voyait pas ce volet-là. Tout est beau quand on est prof. Même quand on est un prof parent, on dirait que la plateforme le sait, on n'est pas sollicité ou on l'est très peu pour payer pour des modules complémentaires, pour des fonctionnalités qui ne sont pas nécessaires. Donc, c'était plusieurs des raisons qui ont été évoquées pour que la plateforme soit retirée des outils. En réalité, on n'a jamais encouragé, nous, au service éducatif, d'utiliser classe dojo parce qu'on savait qu'il y avait des enjeux. Mais maintenant, la décision, elle a été prise ailleurs, comme quoi que classe dojo n'était plus permis. Donc, il y avait plusieurs facteurs. Là, maintenant que l'intro est terminée, c'est en masse longue, on va aller aux solutions. Donc, y a-t-il des alternatives à classe dojo? Donc, allons-y. En ce qui concerne l'outil de communication, y a-t-il une solution parfaite pour remplacer classe dojo? La réponse est non. Y a-t-il une solution, une alternative qui est vérifiée, qu'on sait qu'elle est sécuritaire et fonctionnelle? La réponse est oui. et c'est le portail mosaïque avec ses qualités et ses défauts. Mais, voici un aperçu de ce qui est possible de réaliser avec le portail mosaïque. Premièrement, pour ouvrir le portail mosaïque, vous avez plusieurs options. Vous pourriez vous créer un raccourci ou encore, sur le portail du centre de service, choisir mosaïque personnel pour le personnel ou de n'importe où lorsque votre navigateur Chrome est synchronisé dans outils administratifs. Vous les avez tous ici, donc portail mosaïque. Ça fonctionne très bien. Donc, on choisit la pastille enseignant. Et quand vient le temps de travailler ou de communiquer avec les parents, vous savez que vous pourriez aller dans Outlook, mais là, ça va impliquer que vous allez devoir tenir à jour une liste de courriel, ce qu'on ne désire pas faire. Il y a plusieurs enjeux de sécurité. Si vous vous dites, moi je vais me faire une liste et des groupes, plusieurs enjeux, lorsque vous allez faire un envoi massif, tous les parents vont voir les adresses des autres parents, vous allez devoir penser à les mettre en CCI. Mosaïque fait ça pour vous. Et s'il y a un ordre de la cour disant, par exemple, un parent ne doit pas connaître l'adresse de l'autre ou ne doit plus recevoir les communications de l'autre ou de l'enfant, vous ne le saurez pas. Donc, vous êtes bien mieux de passer par Mosaïque, ça gère tout cela pour vous. On enlève le fardeau de cette responsabilité-là de sur vos épaules. Donc, dans Mosaïque, s'il y a une interdiction court pour un parent, la fiche aura été mise à jour dans GPI et Mosaïque va s'adapter automatiquement. Donc, allons-y, ou une restriction, peut-être pas nécessairement une interdiction, mais ça pourrait être une restriction. Vous arrivez dans Mosaïque, deux choix, vous pouvez faire des annonces ou des courriels. Donc, c'est possible de faire une annonce et les parents qui auront l'application, au lieu d'avoir l'application Classe Dojo, auront l'application M-Parents pour le portail Mosaïque, d'accord, et vont recevoir une notification comme ils recevaient lorsqu'ils avaient Classe Dojo. Et oui, donc c'est possible que, allons-y, deux options. Vous pouvez choisir un groupe que vous ciblez si vous êtes spécialiste, enseignant, enseignante au secondaire. Si vous êtes titulaire, normalement, vous devriez, au primaire, vous ne devriez avoir qu'un seul groupe. Donc, vous pouvez entrer dans le groupe et une fois entré dans le groupe, vous avez les mêmes boutons qui vont être situés à un endroit différent, mais envoyer un courriel, publier sur le portail, donc faire une annonce. Si vous désirez publier à tous vos parents de tous vos groupes en une seule fois, donc pas obligé d'avoir six, sept, huit groupes différents dans la classe Dojo, vous pouvez simplement envoyer un courriel ou publier sur le portail. par exemple, si je cliquais ici, publier sur le portail, donc liste des élèves, est-ce que je désire que les élèves reçoivent le message? Par exemple, dans ce cas-ci, je pourrais dire non, je m'adresse aux parents, donc uniquement portail des parents, de tous les parents, de tous mes groupes qui ont l'autorisation de recevoir le message en question, j'écris le message et voilà. mise en garde, si vous ajoutez des liens, ils ne seront pas au moment où on se parle cliquables. Donc le parent va recevoir en notification la notification mais va devoir faire un copier-coller pour utiliser le lien. C'est la seule chose, d'accord? Donc 500 caractères maximum, c'est un peu comme Twitter, un peu comme X. Donc vous avez ou un mur Facebook, mettez ça comme vous voulez, une publication. Donc vous avez ici les options pour vous. Pour faire une annonce rapide à tous les parents d'un ou de plusieurs groupes, si je choisissais un groupe, voilà, on a ici envoyer le courriel et publier sur le portail. C'est exactement la même chose, d'accord? Maintenant, si vous désirez envoyer un courriel, c'est possible de le faire. On pourrait envoyer un courriel à tous les parents de tous les groupes, à tous les élèves de tous mes groupes ou aux deux. Donc c'est possible aussi de le faire. On sait le courriel chez les élèves, c'est moins efficace. Mais quand même, en réalité, si vous désirez communiquer avec vos élèves, on vous encourage d'avoir un environnement numérique d'apprentissage, Teams Classroom, que vous utilisez régulièrement avec vos élèves. Ils vont recevoir les notifications, ils vont pouvoir vous répondre. C'est un endroit sécurisé pour permettre les échanges facilement à aller-retour entre vos élèves et vous. Donc, mais pour communiquer avec les parents, pas Teams, pas Classroom, c'est ici. Vous pourriez choisir le groupe, envoyer un courriel et là, vous pourriez, par défaut, c'est tous les parents du groupe, mais on pourrait même faire une sélection pour extraire uniquement certains parents de certains élèves. D'accord? Et on ajoute le sujet, destiné aux parents uniquement. Si vous désirez que les élèves en reçoivent une copie, vous le pouvez. voilà. Et là, vous pouvez écrire votre courriel, joindre une pièce, donc une photographie ou un document. Si vous désirez joindre plus d'une pièce, à ce moment-là, vous allez ouvrir dans Outlook. D'accord? On ouvre dans Outlook et là, vous pourrez joindre 3, 4, 5, 10 pièces si vous le désirez, tant que la taille ne dépassera pas environ 25 méga octets. Vous pouvez même demander un accusé de lecture du courriel en question. On le sait, bien des gens vont répondre ne pas envoyer la réponse à l'accusé de lecture, mais quand même, vous avez cette option. Donc, et vous pouvez formater le message si vous désirez qu'il soit plus personnalisé. À ce moment-là, vous faites Nouveau message, Ouvrir dans Outlook et là, vous pouvez vraiment mettre la couleur des boîtes et tout ce que vous désirez. D'accord? Donc, c'était les façons de communiquer avec les parents à l'aide de Mosaïque. Donc, je vais revenir au portail. Ah, en passant, si vous avez besoin d'aide dans Mosaïque pour trouver de l'aide, venez voir les rubriques d'aide ici dans le coin supérieur droit. Donc, on clique ici et là, vous allez avoir toutes les mini-vidéos qui durent généralement une, deux minutes qui vous expliquent très bien comment fonctionne le portail, que ce soit de créer un plan de classe car oui, Mosaïque vous offre un outil pour créer un plan de classe et que vous pouvez vraiment le personnaliser, que ce soit de modifier la saisie d'assiduité au secondaire, créer, partager des ressources aux élèves, aux parents, modifier, personnaliser son espace de travail. Regardez, si on arrive ici, publier un message à des élèves ciblés ou à leurs parents comme on a fait la démonstration rapide à tous les parents, tous les élèves, donc vous avez des dizaines de vidéos qui ciblent des besoins bien précis et qui vont vous accompagner pour l'utilisation de ces fonctionnalités-là. Donc, même saisir, modifier les résultats des épreuves, tout est là. N'hésitez pas à utiliser ces ressources. Donc, lorsque vous êtes dans le portail, vous cliquez sur l'icône vidéo point d'interrogation, vous allez retrouver toute l'aide que vous avez besoin pour Mosaïque. Donc, bonne utilisation de Mosaïque, c'est les services informatiques, en réalité, le gouvernement du Québec garantit que c'est une plateforme sécuritaire de notre côté, tant qu'il s'entend que le courriel n'est pas envoyé, lorsque le courriel est envoyé, bien là, il tombe du côté du parent, de l'outil qu'il a ou qu'ils ont choisi pour recevoir le courriel, donc ce n'est plus de notre responsabilité. Mais tant qu'il s'entend que l'information est entre nos mains avec l'aide du portail Mosaïque, ça sera sécuritaire au moment où on se parle. Maintenant, allons-y pour du côté du système d'émulation. Je vous l'avais dit que cette capsule serait imparfaite, je fais un bref retour pour la communication. Lorsque vous écrivez courriel aux parents ou une annonce aux parents et que les parents désirent répondre, n'attendez pas la réponse dans Mosaïque, la réponse va arriver dans vos courriels du centre de service. D'accord? Donc, on n'attend pas ici pour une réponse, vous allez dans vos courriels et c'est là que vous allez recevoir les accusés réception, que vous allez recevoir les réponses des parents. Donc, vous avez encore le facteur instantané de l'annonce au groupe mais sans avoir le retour instantané ou peut-être un peu trop expéditif de certains parents. Donc, le parent va recevoir instantanément votre message et si c'est important, il désire vraiment vous répondre, alors il devra vous envoyer un courriel. Donc, peut-être éviter certaines situations qui pouvaient être désagréables auparavant avec des outils telle classe Dojo. D'accord? Donc, n'attendez pas les réponses en mosaïque, les réponses seront dans votre boîte courriel et ce qui est bien, c'est que aussi, lorsque vous envoyez un message, bien pas un message, un courriel à partir de mosaïque, bien vous allez pouvoir retrouver le message qui a été envoyé dans éléments envoyés dans votre boîte courriel. Donc, vous conservez les archives, les archives des communications que vous effectuez avec vos parents. Important. En ce qui concerne les systèmes d'émulation, donc les mécanismes d'émulation pour compiler les résultats, il y a de nombreuses possibilités parce qu'il y a de multiples scénarios possibles, que ce soit simplement vous désirez cumuler les points de vos élèves pour votre groupe, que ce soit dans le cadre d'un environnement CSP, que ce soit... Donc, là, écoutez, il y a 50 scénarios possibles, on fera une capsule spécifique au système d'émulation, mais là, on peut faire simplement un survol rapide pour voir des possibilités que nous aurions. Le premier outil que j'ai utilisé, on pourrait utiliser Microsoft Excel, mais j'ai utilisé Google Sheets, pardon, Google Sheets, simplement pour sa simplicité et le fait qu'il fonctionne très bien sur un téléphone cellulaire ou une tablette si on désire ajouter des crochets. Donc, regardez, je me suis simplement fait une feuille que je vais intituler Semaine 1. Semaine 1. D'accord? J'ai ajouté le nom de mes élèves, j'ai grossi un peu les caractères pour qu'on le voit bien même sur un cellulaire. Et là, ici, je pourrais, par exemple, me donner une dizaine ou environ de cases, choisir Insertion et ajouter des cases à cocher si c'est ça qui vous convient. Et là, à l'aide de votre cellulaire, à l'aide de votre ordi, en cours de semaine, vous créez un lien de ce fichier-là dans vos favoris. Vous n'avez qu'à cliquer ici et votre élève 1, aujourd'hui, a mérité 3 points. On ajoute les 3 points. C'est pas plus compliqué que ça, là. Si c'est trop large, vous pouvez simplement mettre moins large les colonnes, d'accord, mais vous avez, vous pouvez ajouter des crochets, et c'est la même chose avec votre cellulaire, vous ajoutez des crochets avec votre index, votre pouce, ou avec votre tablette, ou avec un Chromebook, ou avec un ordi, ou avec un Mac, ça fonctionne partout. Et là, vous avez fait votre feuille pour la semaine 1 et vous n'avez qu'à faire dupliquer. Je vous conseille de faire dupliquer avant de mettre les crochets, d'accord, pour semaine 2, semaine 3, semaine 4, ou vous pourriez faire par étapes. Vous le faites comme vous voulez. C'est comme ça. Si les crochets vous conviennent plus ou moins bien, d'accord, imaginez-vous donc que vous pouvez aussi ajouter autre chose. Vous pourriez dire, moi, dans la façon que je l'utilise, je vais utiliser plutôt la liste déroulante, et là, vous pourriez avoir une liste, donc en cliquant sur la liste, vous allez avoir les options qui vont apparaître. Comportement, ou des compétences marquées, c'est comme ça qu'on utilise pour faire des observations, qu'on utilise cet outil-là. On peut avoir des listes déjà avec nos niveaux de maîtrise, mais vous pourriez avoir ici comportement, aider son collègue, toujours présent pour aider, vous pourriez déjà avoir des critères d'entrée dans la fameuse liste en question, ou des commentaires de préinscrits. Donc, c'est possible de le faire. Si la liste déroulante comme celle-ci ne répond pas à vos besoins, vous pouvez aussi insérer et ajouter des émojis. Vous pourriez même ajouter des émojis dans les listes ici. Donc, vous pourriez avoir une liste avec un émoji, un petit visage qui sourit ou le pouce, ou avec deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles, vous comprenez, vous pouvez vous faire des listes comme vous le désirez. Vous pourriez ajouter des émojis, bien oui, c'est possible, et même des puces intelligentes qui mènent à des personnes fichiers. Là, on va loin, on ira plus dans le détail, mais c'est pour vous dire qu'il est possible d'avoir un tableau de capture d'observation ou de comptabilisation. Vous savez, si vous utilisez les cases à cocher, vous pouvez vous laisser une colonne de libre ici, par exemple, si j'ajoute une colonne, j'enlève les cases à cocher. Voyons, pardon. et là, je pourrais faire une formule additionner le nombre de cases à cocher qui sont cochées pour avoir le résultat qui se comptabilise automatiquement. Mais oui, c'est possible de le faire. Ça, c'est vrai ou faux, donc on fait égal le nombre de vrais qu'il y a, exemple, entre C et I. D'accord? On ira plus en détail dans la vraie capsule. Donc, c'est un outil, vous pourriez faire quelque chose de semblable avec Excel. Il n'y a pas nécessairement toutes les mêmes fonctionnalités dans Excel, mais ça se fait. Et vous pouvez même partager votre feuille à vos collègues. Donc, vous pourriez partager en lecture, regardez, si on fait centre de service, de l'information confidentielle là-dedans, on ne fait pas à tout pour n'importe qui, centre de service, en lecture ou en éditeur, en écriture, si vous avez uniquement un collègue ou deux collègues, vous inscrivez directement le nom de vos collègues, les adresses courriels ici. D'accord? Ça va être encore bien plus simple. Mais si vous avez cinq, six collègues, vous pouvez partager un lien. Et vos collègues pourront ajouter un lien comme ici. Eux vont arriver là et instantanément vont même pouvoir ajouter. Et vous, vous allez même pouvoir savoir qui a ajouté quoi. Parce que, comme à l'habitude, dans Fichier, nous avons l'historique des versions. Donc, si c'est vraiment important pour vous, vous pouvez voir l'historique des versions et savoir qui a fait quoi. Mais vous pourriez simplement construire votre tableau comme quoi que si un collègue entre une donnée, qu'on change la couleur de la case pour une certaine couleur, il y a moyen d'organiser des choses du genre. Donc, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire. La capsule, elle est très longue, mais je voulais couvrir les fonctionnalités, les possibilités pour ce qui est de la communication et du système d'émulation. Ça n'est qu'un exemple. Il y en a bien d'autres. Je ne connais pas comment vous désirez utiliser le système d'émulation. Il doit y avoir à peu près mille contextes différents. Donc, c'est à vous de voir si vous pouvez adapter une solution de ce genre. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est gratuit? Oui. Est-ce que c'est sécuritaire? Oui. Est-ce que c'est autorisé? Oui. En tout cas, au moment où on se parle. Donc, bonne rentrée. Et je vous rappelle, le service informatique a dit que Mosaïque était sécuritaire et que les outils maisons étaient sécuritaires. Donc, on vous encourage vivement à fortement à utiliser ces outils. Et si vous désirez absolument vous diriger vers une autre plateforme à ce moment-là, pour l'instant, au moment où on se parle, ça sera à vous, si jamais il y a des questions, de valider que l'outil que vous aviez bien choisi respectait vraiment toutes les mesures de sécurité, la loi 25 et on ne veut pas se lancer là. Prenez les outils que les gens ont vérifiés pour vous. Vous allez être certain de rester loin des problèmes. Donc, les parents vont s'adapter et en même temps, il y aura peut-être moins d'impact pour vos collègues. Il ne faut pas oublier que lorsque des collègues utilisaient une plateforme telle classe Dojo dès la première année, deuxième année, ce qui est merveilleux ou presque, mais ensuite, il y avait une attente pour les autres collègues, pour les autres niveaux de continuer l'utilisation de cette plateforme-là. Et des fois, on trouvait ça intense un peu de recevoir des courriels ou des messages de certains parents à 10h le soir, à 22h le dimanche soir et qu'ils s'attendaient à une réponse instantanée. Bien, c'est possible. Vous avez entendu à plusieurs reprises, justement, la messagerie instantanée, ça n'arrête pas ce matin et c'est en ligne à Dojo. Donc, je vous souhaite une bonne année scolaire. Amusez-vous bien. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à récit.samore à cssamore.qc.ca. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada